Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un retour de course de chez Leclerc. J'ai fait des courses hier, enfin j'ai fait un drive hier et Fred était allé faire des courses il y a quelques jours. Pareil toujours chez Leclerc donc je vais tout vous montrer, j'ai tout rassemblé et je vais tout vous montrer aujourd'hui. C'est un genre de vidéo que moi j'aime beaucoup regarder et j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez toujours voir mes courses. Mais voilà, j'aime bien vous montrer ça de temps en temps et c'est vrai qu'en ce moment on ne fait plus trop de grosses courses. Avant on allait par exemple une fois par mois en fait chez Leclerc faire des grosses grosses courses. Là en fait je fais plus des petits drives plusieurs fois dans le mois. Donc voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc je vais commencer par le frais comme d'habitude pour pouvoir tout remettre au frigo et je vous remettrai tous les prix dans l'écran comme je fais toujours. Première chose que j'ai pris, ça c'était dans mon drive d'hier, c'est de la marque Repair donc chez Leclerc dans la gamme bio. Là c'est les raviolis ricotta épinards, ça c'était en promo je crois qu'on avait une partie reversée en bon d'achat en fait sur la carte. Je ne les ai jamais goûté ceux-là mais voilà, ils me donnaient bien envie. Donc je goûterai, je verrai bien ce que ça vaut. J'avais pris les gnocchis le mois dernier dans cette marque-là et je les ai bien aimés. Ensuite, ça je l'ai déjà commencé hier, Fred m'avait pris du parmesan, donc toujours la marque Repair chez Leclerc. C'est le parmesan affiné plus de 12 mois, c'est un petit sachet de 60 grammes. Je lui en avais demandé sans lui donner la marque, rien du tout et voilà, il m'a pris ça, ça me convient très très bien. Je l'ai déjà commencé parce que j'ai ouvert un pot de pesto, donc je me fais des pâtes au pesto depuis quelques jours et du coup je rajoute toujours un petit peu de parmesan dessus. Toujours en fromage, j'ai pris dans mon drive de la mini mozza en sachet comme ça, toujours la marque Repair. Ça c'est pour refaire une recette de salade de pâtes avec des tomates, de la courgette et du pesto. C'est une recette que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette et j'adore cette recette en ce moment, donc je n'arrête pas de la faire. Tant que c'est la saison des gourgettes et des tomates, j'en profite à fond. Du coup voilà, j'ai racheté de quoi la faire. Je n'ai jamais goûté ces mozzas là, d'habitude je prends chez Lidl, mais bon je pense que ça fera très bien la faire. Sur le drive, il n'y avait qu'une seule marque, donc je n'ai pas trop eu le choix. Ensuite j'ai pris des knackis végétales, c'est un lot de 6. Ça c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, alors Fred un petit peu moins, mais là je vais être toute seule pendant une semaine. Il part en vacances en fait, avec des amis, donc voilà, je vais me faire à manger pour moi toute seule pendant une semaine. Du coup j'ai pris un petit peu des trucs qui me plaisent juste à moi, on va dire. Donc je mangerai ça avec je ne sais pas quoi encore, mais j'aime beaucoup les knackis végétales. Je trouve que ça fait très très bien la blague, en fait pour moi ça a le même goût que les knackis classiques, mais du coup c'est végétal, donc c'est vraiment cool. Du côté de la viande maintenant, j'ai pris deux choses pour Fred. En premier des allumettes, alors là j'ai eu les natures, il me semble que j'avais pris les allumettes fumées. Mais bon, je ne sais pas trop en fait comment ça se passe, s'il n'y a pas les articles, s'ils remplacent et tout. Mais dans mon souvenir, j'avais pris fumée, en tout cas, surtout avec les natures, bon ça fera très bien l'affaire. Ça c'est pour faire, je pense, des pâtes carbo pour Fred. Bon la date est assez loin, donc je ne sais pas s'il les fera avant de partir en vacances, mais voilà, j'ai pris ça au cas où. Et deuxième chose au niveau de la viande, je lui ai pris du chorizo, ça c'est parce qu'on va faire une raclette, je ne sais pas trop quand, mais voilà, dans quelques jours avant qu'il parte. Il nous reste du fromage en fait à terminer et lui il aime bien manger sa raclette avec du chorizo. En fait, il met dans le poêlon au fond, il met une tranche de chorizo et au-dessus le fromage et après il fait griller. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font ça avec leur charcuterie, mais voilà, lui il fait toujours comme ça. Donc je lui ai repris un petit paquet, là il y a 80 grammes, il n'y en a pas énormément, mais il n'en mange jamais beaucoup. Et la dernière chose au niveau du frais, je lui avais demandé de la crème fluide comme ça, de la crème liquide en gros. Donc là il a pris dans la marque Repair, trois petites briquettes de crème légère fluide. Ça fera très très bien l'affaire, c'est ce que je vais utiliser pour faire des sauces, par exemple avec ses pâtes carbo. Moi quand je me fais des pâtes avec des champignons, des choses comme ça, j'aime bien toujours en avoir de côté. Et ça, ça se garde hyper longtemps. Là c'est bon jusqu'au mois de novembre, donc on a largement le temps de l'utiliser. Et maintenant on va pouvoir passer à tout le reste. On va commencer par les fruits et légumes parce que j'ai que deux choses. En premier, je lui avais demandé des pommes de terre, du coup pour faire notre raclette qu'on va faire dans quelques jours. Donc là je lui avais dit des pommes de terre qui suivent à la vapeur, donc il a pris les pommes de terre vapeur et sautées. C'est la marque repère, c'est une gamme qui s'appelle panier du primeur. Bon, j'ai jamais pris cette marque là, mais voilà, ça fera très bien l'affaire. C'est des petites pommes de terre, moi je préfère ça plutôt que les toutes grosses qui mettent une heure et demie à cuire. Donc voilà, ça ce sera pour notre raclette. Et deuxième chose, et la dernière chose en fruits et légumes, j'ai pris un melon dans mon drive d'hier. Ils n'étaient pas très très chers, alors après je ne suis pas très fan de prendre des fruits et légumes quand je ne peux pas les choisir. Mais voilà, là ça me disait bien, là c'est dans la gamme bio et c'est un melon charanté, donc il est bio et il vient de France. Et voilà, ça me disait bien, il n'était pas très cher je crois, donc bon, il n'est pas immense, mais voilà, c'est plutôt cool je trouve au niveau du prix. J'adore le melon, c'est un de mes fruits préférés et pour le moment on n'en a mangé qu'un seul que j'avais acheté au marché d'ailleurs. Et c'était au marché couvert, il m'avait coûté je crois 7 euros, 6 ou 7 euros le melon. Bon, il était bon, mais il était quand même super cher, donc celui-là était vraiment moins cher. Et là je ne pense pas qu'il est mûr, mais il commence à sentir, donc je le mangerai demain ou après-demain, je verrai bien. Ensuite, niveau épicerie, j'avais demandé des pâtes à Prêtre quand il allait en course. Donc il a pris deux paquets comme ça dans les pâtes bio, c'est la marque Repair encore une fois. Et moi j'aime bien parce qu'elles viennent dans des boîtes en carton, donc ça se recycle et c'est très bien. Même si maintenant on peut recycler tout ce qui est sachet plastique, j'ai quand même un petit doute là-dessus. Nous on met tout dans le bac de tri, mais je ne sais pas à quel point ça se recycle le plastique. Donc voilà, je préfère toujours prendre en carton quand même. Là je l'ai laissé choisir, du coup il a pris en premier les pénés, comme ça c'est une boîte de 500 grammes. Et toujours en format de 500 grammes, il a pris les coquillettes. Celles-ci, on en avait, on les a terminées, on en avait une boîte qu'on a déjà mangée. Bon, c'est des coquillettes toutes simples et les pénés, je crois qu'on ne les a jamais goûtées celles-ci. Toujours dans l'épicerie salée, je lui avais demandé des pois chiches. Il m'a pris une boîte comme ça, un bocal plutôt de pois chiches de la marque Repair dans la gamme bio. Encore une fois, c'est des pois chiches français et voilà, ceux-là je les ai déjà goûtés, ils sont très bons. Je mange ça très souvent dans des salades et sinon j'aime bien me faire du houmous en fait de temps en temps. Donc juste je mets la boîte, enfin le bocal entier de pois chiches dans le mixeur. Je rajoute un petit peu de purée de sésame, des épices et c'est tout. Et c'est trop trop bon. Donc voilà, je verrai bien ce que j'en fais de ceux-là mais j'aime bien toujours en avoir en stock. Et dernière chose du côté salé, il a pris une sauce au pesto de la marque Sacla. Alors ça c'était, je ne lui avais pas dit d'acheter ça en fait, ce n'était pas sur la liste. Mais quand il a fait les courses, il était avec un ami qui lui a dit que cette sauce-là était trop trop bonne. Donc voilà, il l'a prise et on verra bien ce que ça donne. C'est le pesto tomate séchée bio qui est sans gluten donc de la marque Sacla. Alors celui-ci j'ai un petit doute mais je crois qu'on ne l'a jamais goûté. On en a goûté plein d'autres dans cette marque-là et je les aime tous, ils sont tous très bons. C'est un petit peu cher mais je trouve qu'ils sont quand même très bons. Donc on va goûter celui-ci mais je me demande si je ne l'ai pas déjà acheté justement sur les conseils de l'ami avec qui Fred a fait les courses. Il me semble qu'une fois il m'avait dit de l'acheter déjà. Donc voilà, c'est possible qu'on l'ait déjà goûté mais en tout cas je sais que ce sera bon parce que c'est une bonne marque. Ensuite du côté épicerie sucrée, dans mon drive d'hier j'ai pris du lait d'amande donc dans la gamme bio. La marque repère toujours, c'est un des moins chers en lait d'amande donc il fait très bien l'affaire. Je suis en train de terminer là un lait d'avoine que j'avais pris chez Auchan et je n'avais plus rien après. C'est vrai que comme on fait des drives du coup, ça devient vite super super lourd donc je prends toujours en petite quantité. Bon après je mets plus d'une semaine pour boire un litre de lait donc ça va, je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup mais c'est vrai que j'achète toujours un litre par un litre pour pas que ça pèse trop lourd. Donc voilà, j'ai quasiment fini mon lait d'avoine du coup je prendrai celui-ci après. Fred avait pris pour lui des crêpes comme ça de la marque Wahoo, je me demande si c'est pas la marque qui s'appelait avant DoWap ou bien je confonds, je sais pas trop, je connais pas trop ce genre de truc. Mais voilà, il a pris des crêpes comme ça pour lui, donc il y a 8 crêpes fourrées au chocolat au lait à l'intérieur. Je crois qu'il en avait pris deux paquets et il a dû en terminer déjà un. Bon c'est ce qu'il mange un petit peu pour ses goûters et tout ça, je crois qu'il en emmène même au travail pour si jamais il a faim dans la journée. Donc voilà, bon c'est pas le genre de truc que moi j'aurais acheté mais au moins c'est sans conservateur, sans huile de palme et c'est fabriqué en France. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit peu de sur-emballage et tout ça mais bon au moins ça reste plutôt bien au niveau de la composition et je crois qu'il m'a dit qu'elles étaient plutôt bonnes. Moi j'ai pas goûté et je crois que je goûterai pas, c'est vraiment pas le genre de choses que j'aime bien. Dans mon drive d'hier, j'ai pris deux muesli, je me suis fait plaisir, j'en avais plus du tout et voilà, j'avais envie d'en reprendre et de goûter des muesli que je ne connaissais pas. Donc en premier, j'ai pris une marque qui s'appelle Terre et Céréales, c'est une marque bio. Donc c'est sans huile de palme, le muesli croustillant au chocolat. C'est fait en France et je crois que dans cette marque il y avait plusieurs muesli. Moi j'ai pris chocolat parce que c'est vraiment mon préféré. Et je pense qu'il est bon, après je ne l'ai pas encore goûté mais voilà, là en tout cas il a l'air bon. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini dans mes produits terminés spécial nourriture. C'est des vidéos que je fais depuis deux mois, là je crois, je viens de faire la deuxième. Et voilà, c'est des vidéos que moi j'aime beaucoup comme les produits terminés beauté. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des avis sur des produits. Et c'est le genre de choses que je goûte pour la première fois. Donc voilà, je vous donnerai mon avis à l'occasion. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le muesli, donc dans la marque repère, la gamme bio toujours. Muesli croustillant aux fruits secs, donc avec des raisins, de la noix de coco, des figues, des bananes et des abricots. A la base j'étais partie pour en prendre un autre et en fait j'ai trouvé celui-ci sur le drive. Et je me suis rappelé qu'il y a très longtemps, quand j'habitais encore chez mes parents, je m'achetais ce muesli là et que je le trouvais trop bon. Du coup ça m'a donné envie de le retester, donc j'en avais repéré un troisième je crois. Et finalement voilà, j'ai enlevé le dernier puisque le muesli j'en mange pas tout le temps non plus, donc ça sert à rien d'en avoir des stocks énormes. Et du coup j'ai pris celui-ci à la place et celui-là je l'ai commencé hier parce que hier soir j'avais pas très faim. Donc en fait en repas je me suis fait un yaourt avec un fruit et du muesli. Et du coup voilà, je l'ai regouté hier et c'est vraiment le muesli que je mangeais à l'époque. Et voilà, je le trouve trop trop bon, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. C'est un muesli que j'adore donc je suis hyper contente d'être tombée dessus par hasard. Je me rappelais plus du tout qu'il existait ce truc mais voilà, trop contente de l'avoir retrouvé. Alors par contre au niveau du sucre, ce genre de choses c'est quand même très très sucré. Parce que du coup il y a des céréales mais il y a aussi plein de fruits secs, il y a je pense du sucre qui est rajouté en plus et tout. Donc voilà, c'est quand même très sucré mais c'est très très bon. J'essaye de pas en manger tous les jours mais je suis trop contente de l'avoir regouté. Et vraiment hier soir j'ai adoré mon repas du soir. Donc voilà, celui-ci je sais que je l'aime beaucoup. L'autre je verrai bien mais de visu comme ça c'est le genre de muesli qui me plaît. Dernière chose dans l'alimentaire, j'ai pris des gâteaux, j'ai trouvé ça sur le drive par hasard, je crois que c'était dans les promos. C'est de la marque Biorg et c'est les petits curieux au chocolat au lait. Donc c'est des gâteaux qui sont bio et qui sont faits en France. Alors ça vous le verrez peut-être mais ça ressemble à des princes. Et du coup comme Fred est un grand grand fan de princes et qu'il en mange assez souvent quand même, je me suis dit que ça pourrait remplacer ses princes et que ce serait pas mal parce que les princes, il y a de l'huile de palme dedans et niveau compo, bon c'est pas top. Ceux-là ils contiennent pas d'huile de palme, ils sont sans arômes, au blé complet et ils sont bio. C'est un produit qui est nouveau donc voilà, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Je sais que j'avais déjà acheté d'autres gâteaux qui ressemblaient dans d'autres marques pour essayer de remplacer les princes et que Fred avait pas aimé. Donc on verra bien s'il aime bien ceux-là, je vous en reparlerai je pense aussi dans les produits terminés quand il aura goûté. Mais bon, ça reste quand même super cher par rapport aux princes. Mais si il aimait mieux, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, on achèterait ça à l'avenir. Donc il testera, on verra bien, je crois que je lui ai même pas encore dit que j'avais acheté ça. Mais à l'occasion il goûtera pour voir ce que ça donne. Et ensuite dans le rayon faim alimentaire j'ai pris deux choses. En premier des sacs poubelles, on en avait quasiment plus. Alors nous on se plante toujours sur la taille de notre poubelle, du coup on achète toujours des sacs soit trop petits soit trop grands. Et en fait là la dernière fois on avait acheté des sacs 30 litres, mais en fait ils sont trop petits. Donc c'est ce qu'on utilisait en ce moment parce qu'on avait terminé la taille au-dessus en gros. Et du coup on en a encore en stock mais des petits. Mais en fait ils tiennent que d'un côté de la poubelle, ça se casse la gueule tout le temps et tout, c'est trop relou. Donc j'ai racheté un lot de sacs qui sont à la bonne taille. C'est les sacs de 50 litres. Donc là il y en a 15, c'est encore une fois la marque repère. J'ai pris avec poignées coulissantes, qui permettent de tirer comme ça avec les poignées. Parce que quand il y a le lien en dessous, c'est méga relou à faire aussi quand il faut la fermer. Et là j'ai pris un truc pour poubelle haute. Bon je ne sais pas ce que ça change, mais je pense qu'ils sont plus hauts et pas larges. Donc nous on a une poubelle plus haute que large, donc je pense que ça fera l'affaire. On verra bien, mais j'espère que je ne me suis pas trompée sur la taille. En tout cas je pense que c'est ça. Et enfin le dernier truc que j'ai pris, c'est des croquettes pour le chat. J'ai fait un drive hier principalement pour ça, parce qu'en fait on ne s'était pas rendu compte. Mais j'avais oublié de dire à Fred d'en acheter quand il a fait ses courses la semaine dernière. Et là en fait, il y a deux jours en versant les croquettes du chat, on s'est dit mais en fait il n'y a plus rien dans le sac. Genre il n'a plus de croquettes dans un jour et demi, comment on fait ? Donc voilà j'ai fait un drive un peu en urgence. Bon j'ai pris d'autres trucs, c'était l'occasion. Mais voilà c'était principalement pour ça que je faisais la commande. Du coup j'ai repris exactement celle qu'on prend d'habitude, c'est les Purina One spécial pelages et boules de poils avec du poulet. J'ai pris deux petits sacs comme ça, parce qu'un sac ça lui fait à peu près une semaine, un peu moins d'une semaine je crois. Et d'habitude on les prend en grand sac, mais là sur le drive ils ne sont pas en grand sac. Donc voilà j'ai pris deux petits et à l'occasion je retournerai au Leclerc sur place. Parce que je pense qu'ils sont moins chers en grand sac à mon avis. Donc voilà à l'occasion je reprendrai des grands sacs d'avance la prochaine fois qu'on va au Leclerc. Mais en attendant j'ai pris ça au drive. Et voilà c'est tout pour les petites courses qu'on a fait récemment. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera lundi dans une prochaine vidéo. A bientôt !